coucou tout le monde me rouler dans une nouvelle vidéo et là ça va être une vidéo kiko à tout de suite alors je disais donc là ces vidéos kiko donc c'est un produit je vais vous parler d'un produit spécifique j'ai en plusieurs exemplaires en plusieurs couleurs je vous en ai déjà montré rapidement je crois sur une autre vidéo pour pimper la lune des palettes action je sais plus si je vous ai montré ou pas c'est alors le nom exact c'est stick ace shadow ombre à paupières en stick et franchement je les kiffe j'en ai j'en avais déjà quelques uns et là j'ai complété ma collection donc je vais compléter petit à petit et je pense que à la fin je les aurai tous parce qu'ils sont vraiment très très pratique très très joli il ya que un je me demande je me dis c'est peut-être un peu compliqué à utiliser mais c'est pas grave parce que franchement c'est des très 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 beau je regarde je regarde ma tablette en fait parce que j'essaie de de vous proposer un ordre un peu cohérent pour vous les montrer et et voilà c'est pour ça je suis désolé de pas vous regarder dans les yeux désolé alors je vais commencer j'ai aidé enfin c'est le même mais dans une un ancien packaging donc et c'est des références que vous trouvez plus du coup mais c'est dommage parce que c'est vraiment de très 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 jolies couleurs mais vous avez des couleurs qui s'approchent énormément de celle que je vais vous montrer donc je dis d'un côté c'est dommage parce que je peux pas vous assurer la référence exacte mais je pense que vous trouverez votre bonheur quand même parce qu'il ya beaucoup beaucoup de références vraiment alors c'est ces sticks là donc déjà c'est une première partie j'en ai beaucoup comme je vous ai dit je vais vous faire les swatchs donc ça c'est la colle de les les couleurs un peu bleus voilà donc cas là j'ai juste un numéro parce qu'il n'y a pas les couleurs de teintes sur le site de kiko oui donc là je n'ai pas en tête j'essaie de vous les noter en barre d'infos parce que vous j'y pense il y en a beaucoup que je vais essayer d'y penser alors premier le 17 c'est un bleu marine un peu mat mais très 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 beau très 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 beau c'est le numéro 17 et ça j'adore c'est des fards crémeux c'est d'une beauté absolue ça permet de pimper une palette qui manque de pêche ça prend pas de place vous présente si vous avez une palette dans les tons de bleu de gris vous prenez les feutres les ombres à paupières stick qui vont correspondre pour pimper la palette et là ça prend pas de place en fait vous avez le j'ai le numéro 44 donc c'est un bleu électrique voilà donc le petit soit donc c'est pareil c'est un bleu électrique mat donc ça c'est une couleur que j'ai déjà de en crayon de la marque sephora et je dois avoir quelque chose de très ressemblant de chez yves rocher après le 43 donc c'est un petit bleu pastel mais métallique vous avez beaucoup de métallique dans cette gamme alors c'est un bleu vraiment pâle oui et très 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 irisé très métallique je l'aime de trop mais je vous ferai des make-up en fait avec ses sticks mais ça juste le stick je trouve ça un peu un peu light parce que c'est quand même grâce et faire gras et moi j'aime bien avoir des fards poudre avec sa contrebalance le côté un peu un peu gras qui glisse donc voilà et ça fixe aussi donc là j'ai le numéro 31 donc voilà c'est un autre sorte de bleu un peu c'est un peu violet bleu irisé aussi donc lui il est irisé n'est pas aussi métallique que l'autre voyez c'est un bleu un peu je crois qu'il s'appelle iris d'ailleurs celui-là je suis pas sûre alors là on arrive sur une ancienne que l'ancienne collection donc c'est un voyez et c'était le numéro 23 on voit qu'il a vécu en voyez c'est un bleu vert métallique bleu turquoise même pardon plutôt turquoise donc ça c'était pour la couleur un peu bleuté donc envers j'en ai que deux ans j'en ai que deux parce que j'avais pas vu d'autres qui me titiller qui me titiller donc du coup j'ai pas j'en ai pas d'autres mais bon il ya le 60 qui est un verre un peu comme ça pareil métallique mais un peu clair donc c'est un petit peu comme le bleu ciel en fait c'est un peu le même esprit donc plus foncé certes mais un peu dans le même esprit moi je vous les conseille en tout cas si vous n'avez pas testé que vous pouvez passer en chez un sephora tester les sur la main vous allez voir vous allez adorer après dans l'ancien packaging j'ai le 24 et le s'il a vécu voyez c'est un verre plus foncé que l'autre c'est même presque le même et c'est vraiment un ton un ton dessus et je sais que le bleu le vert et le bleu comme ça vous voulez retrouver vraiment des références différentes mais vous avez presque les mêmes donc là dans les couleurs un peu violines j'ai le 42 c'est un violet lilas très clair irisé métallique aussi non en fait celui là c'est le mat pardon ça c'est le bat là le violet foncé et qui a le numéro 16 voilà donc voilà vraiment super bon après j'ai un noir et un argenté alors le noir c'est le 20 et l'argenté c'est le 2 donc noir donc c'est un noir mat ça je pense mais il va être très 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 utile pour halloween parce que même l'argenté mais il est vraiment argenté il est vraiment une belle couleur sachant que j'ai l'intention de faire des je pense des des genres de choux gasque des choses un peu comme ça les roses rose beige voyez alors on va aller directement sur l'ancien collection c'est un pêche il avait la référence 21 voilà on va aller de l'autre côté parce que voilà il est beau hein celui là je l'aime de trop mais de trop de trop de trop après j'ai le 15 donc c'est un rose comme ça donc le pêche il est mat et l'autre aussi ce rose là il est mat je ne sais pas si il va y avoir grand chose donc dans cette collection vous avez des irisés mais vous avez aussi des mat donc c'est plutôt pas mal après je vais avoir un rouge rosé cuivré je ne suis pas trop voilà c'est le 36 et lui il est plutôt irisé un peu métallique non mais sur la main en fait vous voyez pas il faudrait être dans ma salle de bain à mes côtés pour voir vraiment la couleur parce que des fois c'est pas facile du tout là j'ai un rose un peu nude c'est le numéro 34 donc c'est un rose pâle mais irisé donc sur la disquette enfin le petit disque ça fait nude mais en fait c'est irisé il est super joli aussi je les aime de trop de toute façon je suis je suis l'oeuvre de cette collection en fait de cette gamme en tout cas alors il m'en reste 5 donc ça donne tout un peu brun un qui est rouge bordeaux c'est le 37 donc il est un peu rouge bordeaux avec un peu de marron je ne sais pas si vous allez bien voir et il est mat comme ça vous voyez mieux les couleurs en plus j'avais précédente si vous n'avez pas bien vu voilà alors après j'ai un un bronze c'est un peu un marron bronze je sais pas trop mais super bon et là il est métallique donc c'est bien c'est que vous vous retrouvez avec du métallique du mat c'est à votre convenance donc c'est à peu près le même ton mais un peu plus foncé donc voilà donc c'est même vous avez une pointe de rose dans un sous ton rose dedans que l'autre vous avez plutôt un sous ton doré dans le premier alors là ça va être plus vraiment marron un peu chocolat mais je crois qu'il est métallique celui-là ouais ouais non pas sûr non il est mat marron chocolat mat ça c'est pas mal aussi bon vous allez me dire il ya des couleurs c'est pas mes couleurs vous allez me dire mais pourquoi tu as pris ça parce que je les trouve trop belles et que je me dis pourquoi pas et là c'est un beige doré voilà et c'est le 7 le 0 7 je vous ai pas donné le dernier numéro je crois que c'était le 04 le marron chocolat voilà voilà donc là je vous ai tout montré moi je vous les conseille à 1000% tellement ils sont bien qu'ils se travaillent au pinceau moi je sais que je vais une fois que j'ai appliqué je les retravaille au pinceau ou au doigt ça dépend l'effet vous voulez vous pouvez je pense vous maquille faire un un make up avec les deux deux couleurs trois couleurs juste ça mais par contre il faut quand même un petit peu poudrer avec éventuellement une poudre transparente pour fixer et moi j'aime pas avoir que ça j'aime bien avoir quand même un fini poudre donc je mixe les deux et ça peut faire de très 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 joli make up je pense vous faire quelques make up avec ça et mes palettes que j'ai déjà vous faire les les mettre en action vous puissiez voir leur tout leur potentiel et leur qualité de ces fards stick de chez kiko sur ce je vous fais des millions de bisous si vous n'êtes pas abonné abonnez vous laissez moi un petit commentaire des pouces bleus et je vous fais encore tout bisous à une prochaine vidéo bye bye